Bonjour à tous, merci de vous être connectés pour cette bibliose. Je suis le docteur Benoît Lequeux, je travaille aussi à Chute de Poitiers. Je vais modérer cette bibliose avec le docteur Épailly de Strasbourg et le professeur Christophe Munn d'Avicenne. Sans plus tarder, on va passer la parole au docteur Lisa Green qui va nous parler de fibrillation auriculaire et d'amylose. A toi Lisa. Merci beaucoup, bonjour à tous. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui cet article qui a été publié dans le Jack Clinical Hippie l'année dernière. C'est un papier qui est intéressant puisqu'il traite d'une problématique fréquente en clinique qui est la gestion de l'AFA dans l'amylose cardiaque ATTR. Le contexte est celui-ci. L'AFA est fréquemment observée, on le sait, en cas d'amylose cardiaque, notamment dans l'amylose white type. Il n'y a pas d'impact de l'AFA sur la survie globale des patients atteints d'amylose cardiaque. Ça a été vu dans une étude précédente mais qui s'intéressait essentiellement à l'amylose cardiaque AL. Par contre, l'AFA apparaissait comme un élément pouvant déstabiliser et être source d'hospitalisation pour l'insistance cardiaque. Enfin, la prise en charge thérapeutique est assez mal codifiée. On sait qu'il y a plusieurs médicaments qui ne sont pas adaptés et il y a peu de données sur des stratégies de contrôle du rythme cardiaque avec des études précédentes qui ont été réalisées mais de faibles effectifs. L'étude que je vous présente est la suivante. C'est une étude de cohorte monocentrique qui s'est déroulée à la Cleveland Clinic sur une période assez longue allant de 2004 à 2018 avec une analyse rétrospective. Il y a 382 patients qui ont été inclus, des patients avec l'amylose cardiaque ATTR. Il y a essentiellement, pour la plus grande partie, des patients wild type. Mais il y a tout de même 110 patients avec une forme héréditaire dont la mutation VAL 122 isoleucine. Le diagnostic a été fait pour la grande partie de manière invasive avec un résultat histologique. Ça tenait au fait de la période de durée d'inclusion où la scintigraphie osseuse a émergé dans la deuxième partie de l'étude. Pour chaque patient, il y a eu un calcul du score NAC. On a vu il y a quelques semaines dans une autre biblio. Pour chaque patient, on a calculé l'évolutivité de cette amylose en fonction du NT-proBNP et des taux de filtration glomérulaire avec un stade en l'ordre de 1 à 3. Le diagnostic de FA pour ces patients a été fait de plusieurs manières. Pour un tiers d'entre eux, ça a été fait par l'interrogation des pacemakers. Pour la moitié d'entre eux, par des lectures holtères ECG ou des holtères implantables de type ribille et 11% sur des ECG de surface. Les résultats sont les suivants. Il y a 265 patients qui ont été inclus dans le groupe FA, ce qui fait une prévalence de 69% dans la population globale. On voit qu'il y a plus de FA chez les patients avec une forme à transthyrétine sauvage. Et plus la maladie est avancée, plus l'évolutivité est importante, plus on observe aussi de FA. Donc, une FA qui est prévalente dans les stades 3 à plus de trois quarts des patients. Ce qui est assez intéressant d'observer dans cette étude, c'est que chez les patients qui ont un pacemaker, 90% d'entre eux ont un diagnostic de FA. Un tiers d'entre eux sont en FA au moment du diagnostic. Et puis, pour les autres, le temps médian du moment du diagnostic d'amylose à celui de la FA est de l'ordre de 15 mois. Ils ont essayé de regarder s'il y avait un type de FA qui était prédominant selon le stade de l'amylose cardiaque, mais il n'y a rien de très spécifique qui est ressorti. Le deuxième slide de résultat concerne une analyse en sous-groupe avec le groupe FA à gauche, 265 patients, et le groupe sans FA à droite, 117 patients. Dans le groupe des patients en FA, ils apparaissent significativement plus âgés. Il y a plus d'hommes et plus de formes à TTR wild-type. Il y a des formes plus avancées de l'amylose cardiaque dans le groupe FA, plus de stade 2 et stade 3. Des patients qui sont plus symptomatiques, essentiellement en stade 2 et stade 3 de la NYHA, et des oreillettes gauches plus dilatées avec un diamètre de l'oreillette gauche plus élevé dans le groupe en FA. Ils ont identifié des facteurs qui sont associés à la survenue de l'AFA, et il s'agit de l'âge avancé des patients, de l'évolutivité de la maladie et de la taille de l'oreillette. Il n'y a pas de différence en termes de biomarqueurs, notamment IT pro-BNP, qui sont quand même assez élevés à plus de 7000 dans les deux groupes. Il n'y a pas de différence sur les autres paramètres échographiques, ni l'épaisseur AVG, ni la FEVG, en sachant qu'il n'y avait pas de données ni sur le strain, ni sur la fonction diastolique. Pas de différence pour d'autres comorbidités habituelles comme le diabète ou l'hypertension. Par contre, il y a des différences en termes de traitement avec des patients dans le groupe FA qui ont plus souvent un pacemaker, et plus souvent à la fois des anticoagulants et des traitements anti-arythmiques. Petite info complémentaire, il y a à peu près 13% des patients qui sont sous tafamidice, avec une différence non significative entre les deux groupes. La troisième slide de résultat concerne la stratégie de contrôle du rythme qui a été appliquée. Pour 35% des patients, il y a une stratégie médicamenteuse, c'est essentiellement de l'amiodarone. Pour 45% des patients, une cardioversion électrique, il y a un petit groupe de 24 patients qui vont avoir une ablation en deux cavitaires. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un taux de récidive d'arythmique qui est important, quelle que soit la stratégie qui est appliquée. Et ici, vous avez le groupe cardioversion, et on voit qu'à 30 jours après cardioversion, les patients qui sont en stade 1 ou stade 2 ont une meilleure chance de maintenir le rythme sinusal. On voit dans le papier une information sur le fait que le maintien du rythme sinusal est plus fréquent dans le groupe tafamidice. Il n'y a pas beaucoup de détails sur ce petit groupe-là. Et enfin, un petit mot sur l'anticoagulation. 90% des patients du groupe FA sont anticoagulés, essentiellement par des AVK. Il y a quand même pas mal de complications emboliques. 63 AVC, ce qui fait quand même un patient sur 5 du groupe FA. Et les facteurs de risque d'AVC identifiés sont l'absence d'anticoagulation et un tchatzvasque élevé. La dernière slide concerne des données de survie et de mortalité. Pour un suivi moyen de 35 mois, on voit que la mortalité globale est de l'ordre de 60% et la mortalité augmente avec l'évolutivité de la maladie. Ici, on retrouve les mêmes données que dans le papier de Longhi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact de la FA sur la survie globale. Si on regarde les patients dans le groupe FA, ceux qui ont réussi à maintenir un rythme sinusal après stratégie de contrôle du rythme cardiaque s'en sortent mieux avec une meilleure survie. Mais il s'agit d'un tout petit groupe de patients, seulement 35. En analyse unie et multivariée, ils ont identifié des facteurs de bons pronostics qui sont le maintien du rythme sinusal et la prise de tafamidice et des facteurs de mauvais pronostics liés à l'évolutivité de la maladie qui sont liés au stade ATTR et au score NYHA. Et après ajustement, notamment sur l'évolutivité de la maladie, le rythme sinusal reste un facteur de bons pronostics. Les limites de cette étude, il s'agit d'une étude observationnelle avec tous les biais qui en découlent. Il y a une inclusion large sur 14 ans avant 2018 qui est plutôt l'apparition des traitements spécifiques. Dans le groupe sans FA, il y a moins de patients et notamment moins de porteurs de pacemakers. Dans le groupe FA, il y a beaucoup de stratégies de contrôle du rythme différents. Donc, la lecture est un peu complexe. Et puis, il y a peu de patients sous traitement spécifique, 52 patients seulement. En conclusion, il s'agit tout de même, à mon sens, d'une étude intéressante. Il y a un large effectif, 382 patients porteurs d'amylose cardiaque ATTR. Une prévalence élevée de la FA, près de 70% des patients. On retrouve des données qu'on connaissait dans les autres études, à savoir pas d'impact de la FA sur la survie globale. Il y a un taux de récidive de FA élevé après stratégie de contrôle du rythme. Par rapport aux autres pathologies liées à l'infiltration amyloïde. Les informations un peu nouvelles apportées dans ce papier sont le fait que la FA est plus prévalente, que la prévalence augmente avec l'évolutivité de la maladie. Les stratégies de contrôle du rythme semblent plus efficaces dans les formes moins avancées de la maladie. Et le maintien du rythme sinusale semble associé à une meilleure survie dans le groupe des patients en FA qui ont bénéficié d'une stratégie de contrôle du rythme. À mon sens, ça illustre l'importance d'une prise en charge diagnostique et thérapeutique précoce et ça ouvre des perspectives pour l'avenir et notamment de refaire de nouvelles études avec cette fois-ci des traitements spécifiques pour voir leur impact sur cette problématique rythmologique. Je vous remercie. Merci, Lisa, pour cette belle présentation. On a du temps. Merci d'avoir respecté les temps. On a du temps pour les discussions. Je ne vois pas pour l'instant de discussion dans le chat. Je vais poser une petite question. En fait, on voit que la prévalence est hyper importante, même plus probablement que chez des patients appareillés du même âge. Donc, l'amylose est vraiment un facteur. Et en fait, on sait que dans les recommandations, par exemple, de la fibrillation auriculaire, on est assez proactif pour aller chercher CFA en pratique, puisqu'on va essayer d'être pratique du coup, comme on essaye de l'être. Comment tu rechercherais ? Parce qu'on voit, quand il y a un pacemaker, c'est relativement simple. Il suffit d'interroger les EGM du pacemaker. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, en termes de dépistage de patients qui sont asymptomatiques ? Est-ce qu'il faut leur faire des haltères régulièrement ? Des haltères plus longs ? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller ? Personnellement, après, il n'y a pas de guidelines là-dessus. Personnellement, moi, je fais des haltères ECG réguliers. Je fais tous les six mois. Et puis, bien sûr, des ECG de surface à chaque consultation. Mais c'est déjà assez intense. On en détecte quand même régulièrement. Après, c'est vrai qu'on le voit. Je l'ai vu dans ma cohorte aussi. Les patients qui sont porteurs de pacemakers, la fonction alterne, on permet de détecter des FA qui passent probablement inaperçus par ailleurs. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question du reveal, mais c'est vrai qu'on est un petit peu hors clou. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur des indications remboursées en tout cas. OK. Je vois une question concernant les stratégies. Donc, on voit que finalement, il faut essayer quand même de conserver le rythme plutôt que le contrôle de la fréquence cardiaque. À part sur des stages avancés où là, c'est moins bénéfique. Donc, quelle stratégie proposer chez un patient à qui on découvre finalement une fibrillation réculaire qui est sur un stade de la maladie relativement peu avancée ? Qu'est-ce que tu proposerais comme stratégie médicamenteuse, un choc ? En pratique, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je me pose plusieurs questions. Est-ce que c'est une FA des nouveaux ? Est-ce que c'est une FA ancienne ? Comment ils la tolèrent ? C'est rare, mais parfois, ils tolèrent un peu mieux s'ils accélèrent leur fréquence cardiaque. Quel est le stade, effectivement, de la maladie ? Quel est l'âge du patient aussi ? Et toutes ces questions-là, il n'y a malheureusement pas de grande stratégie. C'est un peu patient par patient. Mais j'ai tendance à proposer des cardioversions électriques assez largement pour les diagnostics de FA récentes, notamment si elles sont mal tolérées. et l'ablation, je dois avouer que je la réserve plutôt pour les patients plus jeunes et effectivement dans des formes moins avancées. C'est vrai que la hantise, c'est vraiment de passer à côté d'une fibrillation. Et finalement, comme tu l'as montré, le risque d'AVC chez ces patients-là, on va vraiment essayer à tout prix de trouver ces fibrillations réculaires. Donc, heureusement, entre guillemets, ils ont la plupart du temps… Enfin, dans un tiers des cas, des pacemakers, donc on fait le diagnostic dessus. Mais c'est vrai qu'en pratique, c'est pareil. Un holter sur 24 heures, on sait malheureusement la pauvreté de l'examen pour le dépistage des fibrillations réculaires paroxystiques. Alors, c'est vrai que maintenant, avec les objets connectés, même si on est chez des patients qui sont relativement âgés, mais on s'en sert de plus en plus, de pouvoir dépister ces fibrillations réculaires, s'ils sont celles symptomatiques en tout cas, puisque les asymptomatiques, on ne les attrapera pas. Mais en tout cas, ils sont finalement, ces patients-là, très rapidement sur des critères chasse-vasque avec des indications d'anticoagulation. Globalement, je ne l'ai pas vu dans l'article, mais globalement, chez ces patients-là, on a des critères d'indication d'anticoagulation très rapides finalement. C'est des patients âgés qui ont souvent des comorbidités, je pense. Dans l'amylose, à partir du moment où il y a une FA fou anticoagulée, et de façon générale, c'est vrai qu'on ne fait pas trop sur le chasse-vasque normalement, mais on y est rapidement, effectivement, avec l'âge, de toute façon. Une dernière question. Le tafamidis, va-t-il permettre de prévenir, retarder l'incidence de fibrillation réculaire chez les gens qui ne sont pas en fibrillation ? Est-ce qu'on a un peu des données là-dessus ? À ma connaissance. Moi, je n'ai pas ces données-là. Dans l'étude, ils en parlent que ça permet de maintenir le rythme sinusal. Après, ce n'est vraiment pas du tout détaillé. Quelles stratégies, quels stades ils étaient, on n'en sait vraiment pas plus. C'est intéressant. On se dit que peut-être en stabilisant la maladie, on évite des complications. On réduit en tout cas des complications, mais moi, personnellement, je n'ai pas de données. Je ne sais pas si d'autres en ont. Moi, pas en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. On est pile à l'heure. Je vais passer la parole au prochain modérateur, Éric Epahy, pour la prochaine présentation. Merci, effectivement.